Notre chère réunit des chercheurs en finance, en économie et en droit pour explorer le comportement, les décisions des entreprises familiales. La première question c'est en effet, qu'est-ce qu'une entreprise familiale ? Nous allons retenir toutes les entreprises dont le capital est détenu à plus de 50% par un groupe familial pour les entreprises non cotées et 25% pour les entreprises cotées. Alors quelles sont les différences entre entreprises familiales et non familiales ? Il y a deux points qui nous semblent essentiels. Le premier point c'est la vision à long terme et le deuxième ce sont les valeurs et la réputation. Ce qu'on aimerait étudier au sein de cette chaire entreprise familiale, c'est l'impact de ces entreprises sur l'emploi, l'investissement et puis leur contribution à la croissance française. Ces entreprises contribuent à au moins 50% de l'emploi français, mais également ce qu'on aimerait déterminer c'est en quoi ces entreprises bougent les agrégats en termes de composition d'emploi, par exemple CDD, CDI, profession, et en termes d'ancrage en fait sur les territoires. Mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que si l'ancrage est important, ces entreprises familiales sont aussi internationalisées. Elles sont très développées à l'international en ayant des filiales à l'étranger ou en commerçant énormément avec l'étranger. En période de crise, elles vont parvenir à passer le cap plus facilement que des entreprises non familiales. Cela peut être lié d'ailleurs également au fait qu'elles ont en moyenne un endettement moindre et qu'elles sont donc moins fragiles dans des périodes de retournement économique. On ne dispose que de peu d'informations sur les entreprises familiales. On ne sait pas comment elles se comportent, quelles sont leurs performances financières et extra-financières par rapport aux autres catégories d'actionnariats. Donc grâce à cette chaire, nous allons pouvoir disposer d'une masse d'informations extrêmement utiles pour orienter les politiques publiques, notamment en matière de transmission. J'attends également à ce que nous puissions trouver les leviers qui permettront de détecter, d'aider davantage de PME à devenir des ETI. Je crois que c'est un élément essentiel de la compétitivité de la France et aujourd'hui nous avons tous à gagner à ce qu'il y ait beaucoup plus de TI familiales résilientes, pérennes et en forte croissance. Nous attendons de ces travaux qu'ils puissent avoir finalement un comparatif des différents dispositifs les plus efficaces, notamment en Europe et dans les pays qui nous ressemblent, comme l'Italie, comme l'Allemagne. Et puis c'est le moyen pour nous de trouver les meilleures réponses pour accompagner ces entrepreneurs à la fois avant la transmission et puis pour accompagner aussi les repreneurs pour qu'ils puissent reprendre l'entreprise familiale dans les meilleures conditions possibles. Alors nous sommes très enthousiastes aujourd'hui de lancer définitivement cette chaire entreprise familiale avec l'ensemble de nos équipes pour découvrir la contribution des entreprises familiales à l'économie française. Sous-titrage Société Radio-Canada